Président du Sénat, honorable membre du bureau du Sénat, honorable sénateur, c'est un honneur pour moi de me présenter devant votre chambre, les sages, pour présenter en vue de son adoption le projet de loi. Portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national de la République démocratique du Congo, tel qu'adopté par le Conseil des ministres au cours de sa réunion du 12 septembre 2024. En effet, depuis plus de deux décennies, la partie est de la République démocratique du Congo, terre de nos ancêtres et victime de la part du Rwanda, ainsi que de l'activisme des groupes armés en locaux et étrangers, qui opèrent principalement dans les provinces des Nitoris et du Nord Kivu. Dans la perspective d'éradiquer ces forces du mal et de restaurer ainsi la paix dans cette partie du pays, son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, à part ordonnance numéro 21-015 du 3 mai 2021, proclamée l'état de siège dans les deux provinces précitées. Étant donné que l'objectif recherché par l'instauration de ce régime n'est pas à ses jours encore totalement atteint, l'état des sièges, conformément à l'article 144 de la Constitution, se voit être pourrogé tous les quinze jours depuis son instauration sur autorisation du Parlement, saisie par son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, après décision du Conseil des ministres. À ce jour, il est de notoriété publique que la situation sécuritaire à l'est de notre pays, de nos ancêtres, demeure préoccupante. En conséquence, la prorogation de ce régime d'exception s'avère indispensable. Elle permettra, comme par le passé, à endiguer et à encourager nos forces des défenses et des sécurités de continuer à faire face aux multiples tentatives d'incursions et attaques multiples de la coalition terroriste M23-RDF et d'autres forces négatives. Le projet de loi que je soumets en ce moment à votre Chambre des Sages comporte donc trois articles. Le premier est consacré à l'autorisation de prorogation dès l'état de siège pour une période de quinze jours qui concourt le 24 septembre 2024. Le deuxième article se rapporte à l'abrogation des dispositions intérieures contraires. Tandis que le troisième et dernier est relatif à l'entrée en vigueur de la loi. telle est l'économie du présent projet de loi. Honorable président du Sénat, honorable sénateur, honorable membre du bureau, je vous remercie. M. le ministre d'État, je vais retourner à votre place. Honorable sénateur et chers collègues, vous venez de suivre l'exposé du membre du gouvernement. Que ceux qui veulent intervenir se fassent inscrire. Je vois l'honorable Misha, l'honorable Vuna Bandi, l'honorable Mpanda, l'honorable Kepanga, l'honorable Lingepo, l'honorable Agito, l'honorable Raymond, l'honorable Batumoko, l'honorable Mouya. L'honorable Essimba, l'honorable Essimba. Nous considérons que la liste est culturelle à ce stade. nous accordons la parole à l'honorable Vuna Bandi. L'honorable Président, je voudrais vous remercier pour la parole. Je voudrais ici, honorable Président, soulever la problématique de la prorogation de l'état de siège. et à vous que je ne puisse vous dire comment la situation se déroule sur le terrain. Nous qui sommes de province concernés par cette situation, je m'interroge quant à savoir si le ministre qui est venu solliciter la prorogation de l'état de siège connaît exactement comment la situation se présente sur le terrain. a-t-il une idée sur la manière dont l'état de siège en vigueur depuis plus de deux ans fonctionne et ce que cet état de siège a donné comme résultat. Pour ma part, je pense que lorsqu'on parle d'état de siège honorable Président, il s'agit des régimes d'exception qui permettent aux autorités militaires d'imposer l'ordre et de mener des opérations militaires dans les meilleures conditions pour apporter la paix et la sécurité aux citoyens. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate ? En tout cas, pour le cas du Nord qui vaut, tout comme d'ailleurs pour celui de l'Itourie, la population ne vit ni de paix ni de sécurité. C'est une population qui n'a pas de quiétude, qui vit encore les affaires de la guerre, mais surtout qui vit, comme vous le savez, de déplacement massif, mais aussi plus grave, une population qui est confrontée aux tracasseries de toutes sortes, provenant des hommes en armes, incontrôlés, dans une zone pourtat administrée par des autorités militaires. On ne peut pas comprendre que ces autorités ne peuvent pas